Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, dans cette vidéo, je continue avec mes méditations dans l'évangile selon Matthieu. Et aujourd'hui, mon intérêt se pose la question de réincarnation. Est-ce que la réincarnation est biblique ou pas? Et parfois, ces questions que je pose comme ça peuvent sembler inutiles déjà. Personne ne se demande ça, c'est clair que ce n'est pas biblique. Mais ce sont des questions qui viennent de mes expériences en réalité. Des gens pensent des choses comme ça. Et donc, je prêchais l'évangile à quelqu'un un jour qui m'a donc dit, il pense que la Bible enseigne la réincarnation. Pourquoi? Parce qu'il y a le prophète Élie qui s'est réincarné en Jésus. Et dans mes états, récemment, je retombe dessus et je me dis, donc, ok, je vais partager ma réflexion derrière cette question et partager la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc, dans Matthieu 11, à partir du verset 13, Jésus dit, quand tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Donc, le gars m'avait dit, tu vois, Élie en fait s'est réincarné en Jean-Baptiste. Conclusion, la réincarnation est biblique. Et donc, voici les différents éléments qu'il faut considérer pour comprendre que ce n'est pas le cas. Première chose, c'est qu'on n'interprète pas la Bible. Donc, je veux qu'on retienne deux choses de cette petite vidéo. C'est la première chose, c'est un principe d'interprétation de la Bible. Et la seconde chose, c'est ça, la réponse à cette question. Alors, le principe, c'est qu'on n'interprète jamais la parole de Dieu à partir... On n'établit pas des dogmes et des doctrines de manière absolue à partir des textes qui sont flous, c'est-à-dire à partir des paraboles, à partir des prophéties imagées et symboliques, ou à partir de tout texte qui n'est pas écrit pour enseigner spécifiquement sur la doctrine en question. Donc, on interprète ou alors on établit des doctrines et des doctrines apachées, des affirmations claires de la Bible qui sont dites pour enseigner sur les notions en question. Ça veut dire, la question, c'est est-ce que le but de Jésus en disant ça est d'enseigner ce qui se passe après la mort ? Non, pas du tout. Et donc, c'est la première chose déjà avec ce texte-ci. Mais déjà, une pléthore de textes nous dit ce qui se passe après la mort. Mais je vais prendre un seul texte rapidement, le celui de Hébreu 9, verset 27, qui dit Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? Et là, nous sommes dans un contexte où on parle de quoi ? Du salut en réalité. Donc, c'est ce qui se passe après la mort. Puisque c'est ça le salut. C'est le sort de l'âme après sa mort. Ça va se passer comment ? Et donc, c'est ce qui est fait pour enseigner dessus. C'est une affirmation qui est claire. L'homme met une seule fois après quand même le jugement. Donc, voilà en fait ce qui se passe après la mort. Et ça exclut toute possibilité de réincarnation. Parce que la réincarnation, mais que tu es mort plusieurs fois, tu es mort, tu es revenu, tu es encore mort, tu vas revenir, tu es encore mort, tu vas revenir, tu vas encore mourir. Donc, c'est ce qui est exclut la réincarnation. C'est donc ça. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on interprète la Bible à partir des affirmations et non des interprétations, des interprétations. Maintenant, la seconde chose, c'est se dire est-ce que ce que Jésus est en train de dire, il faut interpréter ça littéralement ? Et la réponse, c'est non. Et comment est-ce que c'est non ? Ou bien là, en fait, je pense que c'est sujet à interprétation. Moi, je pense que c'est non, mais je pense que quelqu'un peut dire oui et on peut débattre dessus. Et c'est non pour ça, justement, que ce n'est pas un bon test qu'il faut prendre, en fait, pour établir un dogme et dire ce qui se passe après la mort. Quand il y a des tests clairs qui nous enseignent qui se passe après la mort. Mais voici pourquoi je pense qu'on ne va pas prendre faussement ça littéralement, les éléments en question. Jésus est en train de citer, en fait, une prophétie. Ou bien Jésus fait référence à une prophétie quand il dit Jean, c'est Élie qui devait venir. Il s'agit de Malachi, 4, verset 5. 4 à 7, dit Dieu parle. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël. des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc ici, Élie doit venir avant le jour de l'éternel. Le jour de l'éternel est une notion qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Elle est répartie un peu partout dans les tests de l'Ancien Testament. Ça renvoie en fait au jugement, le jour de l'éternel. Mais ça renvoie au jugement de quelle façon? De deux façons. C'est que Dieu va venir en fait. Et les gens vont rendre compte à Dieu. Mais cette venue de Dieu en elle-même encore peut en rediviser en deux venues, deux compréhensions. La première, c'est la première venue de Jésus au monde. Qui est un prémice de sa seconde venue qui marquera dans la fin du monde et le jugement, dans le jour littéral du monde. La première venue, pourquoi? Par exemple, le prophète Joël a prophétisé sur le jour de l'éternel. Il dit, le jour de l'éternel arrive et avant ce jour, vos filles et vos fils prophétiseront. Il y aura des signes dans le ciel et tout ça. N'est-ce pas? Mais on voit l'apôtre Pierre citer que cette prophétie s'est annoncée à la Pentecôte. Pourquoi? Parce que l'esprit est descendu, il a été répandu et ils ont prophétisé, ils ont parlé la langue et tout ça. Donc on voit que le jour de l'éternel en fait ici n'a pas été vraiment la fin du monde comme c'est en réalité. Mais ça a été lié en fait à la conséquence de la première venue de Jésus dans le monde qui s'achèvait par le don du Saint-Esprit. Donc ce sont des choses peut-être un peu compliquées mais à un moment donné, il faut... Hébreu s'indique qu'il y a un moment donné après avoir été dans la foi à longtemps, il faut passer aux choses un peu plus mûres quoi. Il faut arrêter avec l'esprit de tout ça. Mais non, voilà. Il faudra aller lire ce texte. Mais en gros, c'est quoi? Le jour de l'éternel renvoie au fait que la fin arrive. C'est bizarre qu'il s'est associé au jugement, à la colère de Dieu, à la souffrance, à la calamité. Et l'idée de Célec dit que quoi? Avant que ce jour de jugement n'arrive, Dieu envoie ses prophètes en fait pour avertir au peuple que quoi? Répentez-vous, réconculez-vous pour ne pas mourir. Et c'est donc ce qu'Élie a fait à son époque. Élie vit à une époque où le peuple est égaré de l'éternel, à l'époque du roi Akab. Et Élie vient, il dit quoi? D'abord, répentez-vous, choisissez que vous allez servir entre Baal et l'éternel. Et l'une des grandes choses pour lesquelles Élie est connue, c'est pour avoir arrêté la pluie pendant trois ans et demi. Qui est encore un symbole de ce qui se passe à la fin des temps, passe à la fin du monde. On voit également qu'il y a trois et demi de tribulation et après les trois et demi, le Seigneur revient à lever l'église, n'est-ce pas? Et pendant ces trois et demi, c'est la même chose. C'est déjà souffrant, souffrant, s'il faut vous répentir. Donc, c'est un peu ça qu'Élie représente dans la scène de sa main. C'est ce grand prophète qui vient dans un contexte d'égarement appeler le peuple à la répentance et qui est puissant, n'est-ce pas? Du coup, quand on dit Élie reviendra, Jean-Baptiste, ce n'est que cette figure. Ce n'est que l'équivalent de cette figure en réalité, d'un prophète qui s'élève et qui dit le Seigneur arrive, répentez-vous avant qu'il ne vienne. C'est pour ça qu'on dit Jean-Baptiste, en fait, c'est celui que Dieu envoie pour aplanir les sentis, pour préparer la voie, l'arrivée du Seigneur. Et voilà dans quel sens Jean-Baptiste est Élie qui devait venir. l'autre chose c'est que la loi et les prophètes en fait, n'est-ce pas? Ça se résume à Moïse et à Élie. C'est pour ça que dans le passage on parle d'Élie, de Moïse qui a donné la loi et d'Élie qui est le grand prophète, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament tu as cette notion de la loi et les prophètes qui est représentée par Moïse pour la loi, le ministre de la loi et Élie qui est le grand prophète. Dans le Nouveau Testament ce couple en fait se résume à quoi? Jean-Baptiste qui est le prophète l'image d'Élie et Jésus qui est le ministre de la Nouvelle Alliance qu'on fait 2 Corinthiens 3 et 4 où on compare Moïse comme étant le ministre de l'Ancienne Alliance et Jésus le ministre de la Nouvelle Alliance. Donc tu as le couple prophète ministre de l'Alliance dans le Nouveau Testament c'est Élie et c'est Moïse. Dans le Nouveau Testament tu as le couple le prophète et ministre de l'Alliance c'est Jean-Baptiste et Jésus et c'est comme ça qu'à la fin des temps tu auras maintenant l'Apocalypse qui va vouloir faire la même chose qui va vouloir gâter maintenant ce que Dieu a fait qui va vouloir imiter ce que Dieu fait tu auras donc le faux prophète n'est-ce pas? qui va inciter les gens à louer la bête et tu auras l'antéchrist donc tu auras une sorte d'imitation de ça à la fin des temps mais ça, ça viendra de Jean et pour dire que c'est un truc qui revient ministre de l'Alliance et prophète et c'est pour ça que dans la transfiguration lorsque Jésus en fait veut confirmer qu'il est la continuité de la loi ou bien quand Dieu veut confirmer à ses disciples qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait en sorte que les représentants de l'Anseigne d'Alliance en fait apparaissent et valident Jésus donc quand Moïse et Elie apparaissent à Jésus-Christ dans la nuit et ils parlent ensemble les disciples voient vraiment que Jésus n'est pas venu en fait amener une nouvelle loi mais il est la continuité de la loi parce que nous on sait que la loi c'est la loi et les prophètes Moïse et Elie maintenant Dieu dit celui c'est mon fils écoutez c'est un truc comme ça par là Jésus est confirmé n'est-ce pas? c'est pour dire que vraiment on représente l'Anseigne d'Alliance par la loi et les prophètes et c'est dans ce sens-là que Jean devient non le prophète dans la nouvelle alliance et c'est pour ça que Jean et Elie devaient venir donc c'est au vu de tout ça en fait qu'ils sont en train de dire dans tous les cas même on ne devrait pas forcément prendre ce que Jésus dit littéralement du genre Jean est Elie qui devait venir parce que même quand tu vois quand les disciples viennent les pharisiens viennent de Manas Jean es-tu Elie? il dit je ne suis pas Elie donc il n'est pas littéralement c'est-à-dire le Elie qui a vécu à l'époque d'Akab qui vient vivre en Jean mais il laisse une figure qui représente encore Elie qui représente le rôle d'Elie finalement donc pour résumer la réincarnation n'est pas biblique pourquoi? 1. le test pris pour soutenir ça n'est pas un test clair et les tests ce qui est un signe clairement sur ce qui se passe par la mort sont contre la réincarnation 2. Elie n'est pas mort car c'est qu'on lit l'histoire de deux rois est-ce que tu as même lu ça? j'espère que j'ai lu ça mais quand on lit l'histoire d'Elie dans deux rois en fait on se rend compte qu'Elie a été enlevé il a été amène au ciel donc il n'est pas mort ça ne répond pas à la définition de la mort selon la réincarnation la réincarnation dit que ton cœur arrête de battre ton âme quitte ton cœur ça c'est la mort physique n'est-ce pas? et puis ton être là revient dans une autre personne qui naît ça c'est la réincarnation c'est pas arrivé c'est comme si je n'ai même pas lu ça bon si je n'ai pas lu ça en tout cas dans deux rois de BC1 et BC11 on dit clairement qu'Elie a été enlevé au ciel vivant il n'est pas mort dans deux ça ne répond pas à la définition de la réincarnation et trois même ce n'est pas littéralement vraiment l'esprit là c'est discutable je le reconnais mais moi je pense d'après tout ce que j'ai dit que Jean n'est pas littéralement Elie mais ce n'est que la figure du prophète Elie en fait n'est-ce pas? qui est revenu donc en conclusion donc deux choses que tu ressortes de cette vidéo un on n'interprète pas les dogmes et les doctrines absolues à partir des paraboles à partir des prophètes des prophéties floues et à partir des textes qui ne sont pas faits pour enseigner sur ces doctrines et deux la réincarnation n'est pas biblique et en passant ce n'est pas la seule personne qui m'a dit c'est j'ai même vu des personnes bon j'avais vu deux catholiques peut-être un jour je ferai une vidéo dessus qui me disaient la même chose croire que la réincarnation est conforme avec la parole de Dieu ce n'est pas biblique en bon entende salut que Dieu te bénisse on se voit dans une prochaine vidéo ciao ciao